C'est un visage d'enfant qui incarne une part du combat contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Linda Brown a 9 ans lorsqu'on lui refuse l'accès à l'école de son quartier, réservé aux Blancs, dans la ville de Topeka, au Kansas. Quand l'école a commencé, mes amis prenaient leurs livres et marchaient quelques mètres jusqu'à l'école pour Blancs. Et moi je devais prendre le bus jusqu'à l'autre bout de la ville, je ne le comprenais pas. Tout ce que je savais, c'est que je voulais aller avec les enfants avec qui je jouais dans mon quartier. Trois ans plus tard, elle obtient gain de cause grâce à la détermination de son père qui va jusque devant la Cour suprême. Larry Brown, contre le bureau de l'éducation de Topeka du 17 mai 1954, met enfin la ségrégation scolaire et est une des premières victoires du mouvement pour les droits civiques. L'année suivante, Rosa Parks refuse de s'asseoir au fond d'un bus à Montgomery en Alabama. Un combat contre la ségrégation qui devient national grâce au charisme de Martin Luther King et auquel a participé Linda Brown tout au long de sa vie, en tant qu'enseignante et au sein d'une fondation qui porte son nom. Merci. Merci. Merci.